Cette musique est absolument splendide, donc Small Land Survive The Wild, c'est un jeu de survie, je crois qu'il est indépendant mais semble-t-il, il est sorti aujourd'hui, il est sorti aujourd'hui sur Steam, d'ailleurs il est à 10% promo à l'occasion de la sortie, donc ça le met à un truc autour de 24 balles, un truc comme ça, ce qui est un tarif assez habituel, je l'ai lancé pour tester un petit peu, il est beau et il fonctionne bien, donc le principe ça va être un jeu de survie en monde ouvert je pense, qui nous propose d'incarner le membre d'une tribu de personnages miniatures, c'est des sortes de petits elfes, on va le voir en jeu, Alors il y a un lore, à savoir, ce peuple a vécu terré dans les profondeurs du monde pendant des siècles parce que la surface était occupée par des géants, puis les géants sont partis et on arrive, l'aventure commence au moment où la reine est tombée malade et le personnage principal va devoir partir à la surface pour trouver un remède, Donc on est envoyé à l'extérieur, on est envoyé à l'extérieur pour trouver ce remède et donc explorer, c'est un jeu de survie très classique, vous le verrez, on y retrouve du craft, il y a du build, il y a tout ce qu'il faut et en plus il y a une histoire, il y a des PNJ, le jeu présente quand même de grosses ambitions, Il suffit d'être attentif à la musique du menu, cette musique est absolument superbe, ça fait très plaisir. Attardons-nous un petit peu plus sur l'aspect technique, le clavier français n'est pas pris en charge, donc si vous voulez y jouer, je vous recommande de passer en clavier américain, dans les paramètres il y a un mappage de touches ici qui est disponible, niveau graphisme, pour l'instant j'ai tout mis à fond, on verra ce que ça donne, on retrouve des configurations classiques, on a une traduction française comme vous pouvez le voir, qui est assez approximative, et notamment parce que pour les connaisseurs, ici nous avons un e-amp, c'est en fait le e-commercial, c'est du langage HTML, donc il y a des petits bugs dans la traduction, et la traduction est semble-t-il incomplète, donc la plupart des choses que j'ai vu étaient traduites, mais j'ai vu quelques dialogues qui ne l'étaient pas, ça ne serait que tarder que ça se complète au fur et à mesure. Autre point important, il y a une roadmap détaillée, et on peut la trouver sur la page officielle de Steam, avec notamment une mise à jour qui est prévue pour l'été 2023, et une troisième mise à jour qui sera par la suite mise en place, mais ils n'ont pas donné de date pour cette dernière. Autre point, le jeu est multijoueur, apparemment on peut jouer jusqu'à 10 joueurs en même temps, on peut héberger des parties, pour l'instant il n'y a pas de serveur de disponible chez Nitrado, mais j'en ai vu chez Gportal je crois. Et dernier point, dans la partie PVP, il y aura du PVP, pour ceux que ça intéresse, il y aura du PVP. A savoir, est-ce que le jeu est optimisé vraiment que pour le multijoueur et on va galérer en solo, ou est-ce qu'il a profité d'un équilibrage de qualité qui nous permettra de ne pas trop galérer en solo, et de s'amuser quand on est plusieurs, on verra, on n'en sait rien, c'est pour ça qu'on est là en fait, c'est pour le tester tout simplement. Alors, lançons. Nouvelle partie, on va l'appeler Jack Napier, évidemment. Vous avez tous la ref, évidemment c'est parce que Jack ne sait pas nager. On adore les blagues. Customisation du personnage, d'accord, je vois pas trop la différence à part qu'il y en a un qui est plus petit. Bon, on a différents peut-être possibles. Au niveau customisation, il y a quelques trucs. Bon, c'est pas prioritaire, je suis magnifique. Jack Napier, la puissance. Allons-y. Pacifique, les créatures ne vous attaquent pas, mais riposteront si vous prenez à elles. D'accord, non, non, on va laisser. Alors ça, c'était mon test de tout à l'heure. La bamboche. Nouveau monde. C'est parti. Disruptif, un monde disruptif, c'est un monde évidemment. Un monde de rêve. Où tout le monde qui obéit trouve sa place. On est parti. Oh, il y a une intro. Extrait du discours du roi Valdemar à l'avant-garde. Moi, j'apprécie les gens qui parlent peu. C'était synthétique. Je suis en clavier américain, c'est bon. Normalement, les contrôles... On tourne. Ok, super. On saute. Il y a une roulade. Hop là. Il y a une glissade, je crois. C'est ça. On va pouvoir faire des figures. Incroyable. Plutôt joli. Aux effets de lumière. Est-ce qu'on commence à chiser ? Ah, le jeu ne veut pas que je passe. Ouh là. Virgile, salut. Tu es un héros grec ? On m'a demandé de rencontrer tous les membres de l'avant-garde avant qu'ils ne quittent les galeries pour leur communiquer des informations cruciales. On continue. Veuillez toujours garder l'œil ouvert afin de trouver les effigies de Chouette. Elles sont disséminées à travers la zone et fournissent des conseils et astuces utiles pour vous aider à suivre. À survivre. Et à suivre aussi, d'ailleurs. À l'extérieur, vous trouverez le capitaine Erne, qui vous aidera lors de vos premiers jours hors des galeries. Merci, Virgile. Donc, on vit sous terre. Achète en bois, gourdin. On débloque les craves. Ça rappelle Grundy, tout à fait. Alors, on a déjà des trucs. On a un gourdin en bois. C'est ça ? On a des bandages. Bondage. Ça, c'est quoi ? Un steak de champignon. Miam, miam. Et du bois. Je crois que c'est ce que je viens de ramasser. Ah, effigie de Chouette, c'est ce truc-là. Je l'avais vu. Tout est bien. Vigie de Chouette récolte. La surface regorge de ressources naturelles et de nourriture. Et certains peuvent uniquement être récoltés avec l'outil approprié. Appuyez sur M, non, V. Pour activer le mode antenne, afin de vous aider à repérer les ressources récoltables plus facilement. Je n'ai pas besoin de ce genre d'artifice, mais on va le tester pour faire le tuto. Oh. Je suis en mode drogué. J'ai débloqué le marteau du constructeur. Brindy, pouce. Ah, il y a de la résine, là. Très bien. Je vais l'enlever parce que ça fait mal aux yeux. Attention. On va tenter d'accéder. Ah, mur invisible. Mauvais point. C'est un mauvais point. Il perd un point à la note finale. On peut aller dans l'eau. On ne peut pas. Il y a des murs invisibles. Ah, il y a une effigie de chouette. Appuyez sur Tab pour ouvrir l'inventaire et sélectionner la section du recueil afin de voir les conseils et astuces des effigies de chouette ont déjà été révélées. D'accord. Tab. Donc, inventaire. Fabrication. On peut crafter les trucs. Oh, une hachette. Ah oui, d'accord. Quand vous cliquez, ça fait direct. Je veux la hachette. On a la carte. On peut zoomer. On peut zoomer. On peut glisser. Oh, ils ont prévu grand. Non ? Ils ont prévu tout ça. Ah oui, ils ont prévu tout ça. Oh, ça risque d'être assez grand quand même. Est-ce que c'est déjà ouvert ? On ne sait pas. Le recueil est là. Ah bah, discours du roi. Intrépide membre de l'avant-garde, votre reine est malade, gravement malade. C'est pourquoi, en tant que votre roi, je vous demande votre aide. Aventurez-vous à la surface pour y rechercher un remède. Qu'importe le prix, soyez brave et audacieux. Restez vigilant et puisse la chouette sacrée vous protéger. Et là, on retrouve tous les trucs qu'on a déjà trouvés. Incroyable. Et là, c'est quoi ça ? Le codex fabriqué, marteau commun pour dévoreiller vos premières stations de fabrication. Erne. Ok. Ah, il y a plein de gens. Lapidaire, chaudron, table d'apothicaire, tannerie. Oh là là, il y a plein de trucs. Oh, il y a plein de trucs qu'on va être perdus. Ah, puis là, point d'interrogation à découvrir. Magnifique. Est-ce que c'est parce que ce n'est pas dans le Early Access ou est-ce que c'est parce que on n'y a pas encore accès ? Ah, je peux passer là. Attendez. Ok. Ah, on peut... Il y a une animation de remontée de la barrière. Pardon. Codex. Appuyez sur table. Ah bah si on vient de le voir à l'instant. On ne peut pas passer là ? Si, regardez, on peut passer. Ok. Le personnage ne nage pas. What the fuck ? Oui. Où est mon cadavre ? Ah, j'ai réussi à crever pendant le flûteau. Oh. Sentinelle. Bonjour. Il m'est arrivé une drôle d'histoire. Avez-vous entendu parler de la reine ? J'ai pris la chouette sacrée pour qu'elle se rétablisse complètement. Ok. Sentinelle Gabriel. Faites attention ! Membre de l'avant-garde de Ville Créature Rode l'adore. Ouais, mais j'aimerais récupérer mon matériel. Bonne chance à la surface, membre de l'avant-garde. Faites preuve de vigilance et ne perdez jamais votre sang-froid. C'est pas le genre de la maison. On n'est pas du genre à s'enfuir en courant. Et la chouette sacrée vous accompagne, membre de l'avant-garde. Ok, c'est des gardes. Superbe. C'est par là que je veux aller ? Bonjour. Seigneur Co. N'oubliez pas de rechercher les effets de chouette pour obtenir des informations utiles. Ça marche. All you need for the speedy repair is a good builder's hammer. Ok. Je vous traduis. J'ai besoin d'un marteau. Depuis quelque temps, la nourriture à la caserne des racines est racie. Heureusement, ma sœur m'a apporté des œufs d'insectes. C'est très frais ce matin. On va pouvoir manger des œufs d'insectes. Ça va être fantastique. Ah, voilà. Il y a du stuff là. Ok. Vision. Vision rétablie. Magnifique. Ah, voilà. Il y a des chouettes là. Les galeries constituent un gigantesque réseau de tunnels souterrains et de cavernes. Il s'agit du foyer des Ominis. Les tunnels sont incroyablement complexes et présentent différents niveaux et embranchements qui s'étendent sur des centaines de mètres dans toutes les directions. Ils sont éclairés par la lueur de lampes en cristal et de torches improvisées, créant ainsi une chaleureuse atmosphère engageante. Ça, c'est un sacré conseil. Mais, c'est là où je suis mort ? C'est là d'où je viens, non ? Il est possible que je sois revenu sur mes pas. Si je puis dire. J'ai trouvé une technique pour me téléporter. Je pense que les speedrunners apprécieront. Ah, c'est par là que je suis mort ? Si possiblement. Ah, mais du coup, je ne peux pas descendre chercher mon stuff, je pense. Bon, ce n'est pas grave. Repartons. Oeuf d'insecte. Ça se mange ? Ah bah, je l'ai mangé. On lui avait parlé à lui. Il me salue, hein ? Je dois être quelqu'un d'un peu important, vous voyez ? Là, je ne peux rien prendre. Mes antennes, elles disent quoi ? Mes antennes ne disent pas grand-chose. Personnage sauvegardé. Très bien, on a une sauvegarde automatique. Bon, on va arrêter d'aller dans l'eau. Je pense que ce n'est pas une bonne idée. Vision. Bon, ok. Bon, on arrive dans le monde. C'est soigné, hein ? C'est très soigné. C'est très soigné. Et il y a des trucs là. Ça, je peux le prendre. Ouais, les feuilles. Pour qu'on observe. Tu dis quoi, toi ? Si seulement je n'étais pas garde de nuit. La surface est déjà suffisamment dangereuse le jour. Ah oui, la nuit, apparemment, c'est dangereux, quoi. Le capitaine Erne est stationné plus bas à partir d'ici. Vous devriez aller le voir pour vous présenter à lui. Oh ! Il y a du loutre, partout. Partout du loutre. On prend tout. On va essayer de ne pas mourir une deuxième fois. Là, il y a les yeux cachés, là. Je le sais. Vous savez, moi ? J'arrive à trouver toujours les petits trucs planqués. Très belle... Très belle DA. Qu'est-ce qu'il y a par ici ? Hop là. Et regardez ça, j'ai trouvé... J'ai trouvé ça. La résine. Très bien. Retour au point de départ. On peut sprinter. Il y a une barre d'endurance. Ok. Il y a des trèfles. Il y a plein de bois, là. Je prends tout, là. A priori, pas de limite de poids dans l'inventaire, je pense. Par contre, limite de... On peut déplacer les trucs ? Ouais. Et clic droit, c'est pour... D'accord. Je l'ai manché. On n'a pas de limite de poids, mais on a une limite de nombre de slots, je pense. C'est comme dans pas mal de jeux. Je peux l'utiliser autant que je veux, ce truc-là ? Il y a une chouette, là. Press M to open the map and see your position in the overland. The map will show you the location of other vanguards. You spawn location, your gift stones, and any custom marker you add. By selecting a marker you can make, it appear on the comparses at the top of your screen. Great. M. Ah bah, il y a ma pierre tombale, eh. Regardez ça, incroyable. Donc, je peux mettre un marqueur, comme ça. Et du coup, je le vois. Bon, je ne l'ai pas vu, mais... Tout doit disparaître, on va crafter des trucs. Moi, je veux un marteau de construction et on va se faire un château. Et ensuite, on ira explorer le monde. Salut. Oh là. Alors, on va commencer par lui piquer tout ce qu'il a. Oh, des murs. Ça se mange, ça ? C'est comestible ? Une grappe de baie violette foncée remplie de geaux rouges, sans sucré. Oh, la taille des murs, eh. Là, ça va mettre bien, là. J'ai encore faim, hein. Ok, il va falloir trouver à manger, hein. La chouette, il dit quoi ? Assurez-vous de boire et de manger régulièrement. Une bonne nutrition augmente votre résistance et votre énergie, vous permettant également d'être plus efficace au combat. Vous pouvez trouver de délicieuses baies dans la forêt, chasser des créatures de la surface pour obtenir de la nourriture et même cuisiner vos propres repas. Vous pourrez manger de la nourriture crue ou la préparer, tout comme d'autres consommables, à l'aide des différents types de stations de cuisine pour bénéficier de tout un tas d'avantages. Jetez un oeil aux recettes savoureuses. Superbe. J'imagine qu'on va cuisiner, genre, dans un feu de camp et après dans un fourneau. Salutations, membres de l'avant-garde et bienvenue à la surface. Je suis le capitaine Ernest Manicabi. Mais la plupart des hoministes m'appellent tout simplement Ern. Que puis-je faire pour vous ? Oh là, des dialogues. Ça y est, je suis déjà fatigué. J'aimerais que vous vous permettez... Ok, il y a une armée là. Ah oui, d'accord, ok. On va se faire un futale. Eh ben, on va faire les gants de clés. Très bien. On m'a dit que je vais présenter à vous pour mon affectation. Ah oui, je vous attendais, Ludwig. L'ancien a sollicité votre présence. Allez le voir sans plus tarder. Il se trouve dans la grotte en bas de la colline. Très bien. On va qu'on trouve des fibres pour se faire le reste de l'armure. Alors attendez, l'armure, elle se met comment ? Ah ben, ça se met tout seul. Ah non, ça se met là. Magnifique. Protection contre le froid, 3. Protection, vitesse de déplacement, durabilité. Est-ce que j'ai pas fait un truc moins bien ? Vitesse de déplacement, 2% durabilité. Protection contre le froid, 3. D'accord, il va falloir gérer le froid. On a des jauges. Fin, température. La température est actuellement comme Fifi, brin d'acier. Elle est adéquate. Vous l'avez ou pas ? Vous n'êtes pas obligés de rire. Oula. On commence à avoir un climat... Un climat dégueulasse. C'est quoi là ? Ah, c'est de l'eau. L'eau, on évite. On n'aime pas l'eau. On a bien compris qu'on savait pas nager. Bonjour la chouette. La température chute généralement la nuit et remonte dans l'après-midi. Certaines créatures à la surface ne sortent que la nuit. Restez sur vos gardes une fois le soleil couché, car les créatures nocturnes sont généralement plus dangereuses que les créatures diurnes. Urne. Fabriquer un lit pour définir un nouveau point de réapparition et disposer d'un endroit où dormir. Vous ne pouvez dormir qu'une fois la nuit tombée. Et vous ne vous endormirez que si vous êtes à l'abri et qu'aucune créature hostile ne rôde dans les parages. Très bien. Oh, il y a de la fibre là. Ah, ça c'est de la fibre. Ça c'est mon armure ça. Mon armure de combattant. Je suis comment là pour l'instant ? La température ça va. Par contre, j'ai faim ultra vite. Comment ça se fait ? Il est où le vieux ? Je pense qu'il est là-dedans. Oh, je suis sûr que le vieux est là-dedans. Les vieux ça habite dans des terriers. Hum. Trôle de bruit. Ça de toute évidence c'est un vieux. Bonjour à l'ancien. Membre de l'avant-garde, vous voilà enfin. Que faites-vous dans cette grotte mal entretenue, papy ? La clé en forme de trèfle ornée de joyaux qui déverrouille le coffre de la petite guerre a disparu. Je crains que quelqu'un ne l'ait volé. Nous sommes ici pour chercher un moyen de l'ouvrir. Ok. Mais le gars était la petite guerre personnelle de la famille royale. La grotte dans laquelle nous nous trouvons était son laboratoire à la surface. Et qu'y a-t-il dans le coffre ? Le plus grand accomplissement de Melcar, l'apothicaire, l'élixir de vie. Il pouvait soigner n'importe quelle maladie, hominie connue. La clé était enfermée dans le coffre royal qui est sous haute surveillance constante. Seul le roi et moi-même sommes autorisés à y pénétrer. Nous nous sommes aperçus du vol lorsque la reine est tombée malade. Ah, d'accord. Donc il va falloir qu'on trouve la clé pour sauver la princesse, la reine, la reine. Il semblerait que des créatures présentes dans la zone ont commencé à montrer des signes inhabituels d'agitation et d'agressivité. Erne et Kalev peuvent vous aider à survivre ici, à la surface. Vision nocturne. On ne voit rien. Hum, attendez. On a un truc d'apothicaire. Je pense que ce papy fait de la drogue ici. Ok. Ah, ça doit être le coffre dont il parle. Coffre noir. Appuyez sur la partie inférieure. On va forcer le coffre, les gens. Regardez ça. Rien ne se produit. Très bien. Que dit ma vision ? Il dit qu'il y a plein de trucs ici. Par contre, on n'y voit rien. On ne peut pas faire une torche. Fabrication. Torche. Allons-y. La torche, je vais la mettre en trois. On va se faire une hachette. Et on va se faire un marteau de constructeur. Très bien. Roulade. Hop là. C'est bon, on a une roulade. On est complètement paré. Alors, attendez. Il m'a dit que sur la carte, il m'a mis des trucs. On est ici. Donc, l'ancien, on en vient. Erne. Réapparition. Ah, il faut que j'aille à l'autre bout là-bas. Ah, si je le mets en surveillance comme ça, je le vois, c'est ça ? Ah oui, je le vois. Donc, ça serait par ici. Ah, c'est la nuit, hein. Donc, ils ont dit qu'il y avait des créatures cheloues la nuit, c'est ça ? Ah, c'est bien. Je peux utiliser en même temps... Ok. On a un coup puissant. Ok. Très bien. Par contre, il va falloir que je trouve à manger, non ? Parce que regardez, mon estomac, il est tout petit. On va éviter les chutes. J'ai l'impression que les chutes, c'est dangereux. Oh, j'ai froid. C'est ça ? Ah oui, j'ai froid. On voit... On a des indications qui disent que le personnage a froid. Les précipitations telles que la pluie ou la neige peuvent endommager des structures. Alors, assurez-vous que vos constructions aient une toiture correcte afin de les protéger des éléments. La pluie fait également repousser plus rapidement les plantes et les champignons que vous avez récoltés. De plus, la météo affecte la température. Vous devez donc porter des vêtements qui conviennent selon les circonstances. Ah, d'accord. Et du coup, protection contre le froid. Et on en avait un autre protection contre le froid, celui-là. Voilà, on aura moins froid comme ça. Je ramasse tout. Comme ça, quand je vais crever, je vais saler. Alors, il y a une chouette ici. Oh, regardez ça. Oh, il y a un temple de la chouette. Je l'avais vu. Mais c'est bien pratique, ces petites antennes. Ça nous permet de... Ça nous permet de voir... Ça vous permet de voir ce que je loute avant. Oh, what the fuck ? Mais... Ah oui ! Hop là ! Oulade ! Endurance. Attendez, je prends mon endurance. Deux secondes. Merde, je vois rien. Je me fais agresser par des fourmis ! Où sont-elles ? Elles sont là. J'ai plus de vie. Ah, je suis mort. On vient de se faire éclater par des fourmis. Ah non, regardez, j'ai récupéré mes équipements. Ah, mais j'ai pas mon stuff. Alors, on va pouvoir savoir si je récupère mon stuff quand je ramasse tout. Et en effet, ça a commencé à repousser. C'est parfait. Alors, c'était par où ? Jean-Pierre, il est là. Il fait jour. Bon, on va voir si les fourmis, c'est un truc qui a que de nuit. Ou s'il y a un truc qu'on a tout le temps, quoi. Ah ok, pour courir, en fait, vous appuyez une fois sur ma chacourt. Et vous vous arrêtez et ça décourt. Attendez, je suis mort par là, moi. Je récupère mon stuff ou pas ? Ah non, on récupère rien du tout. Oh, d'accord. On récupère rien du tout quand on perd tout son stuff. Où sont les fourmis ? Petite saleté. Ah si, elles sont là. On peut les cibler ou pas ? Non, on ne peut pas les cibler. Attendez, est-ce que je peux me faire... On n'a pas de système de bandage ? Il me semble que j'avais un bandage tout à l'heure. Alors, qu'est-ce qu'on a ici ? On a quand même envie d'essayer de la tuer. Ouais, ça c'est le truc qu'on avait lu. Bon, on va voir. Là, ici, il y a les petites coccinelles. Très bien. Alors, qu'est-ce que ça donne, cet accès anticipé que j'attends depuis trois ans ? Eh bien, pour l'instant, c'est très sympa. Ah, elles sont là. Ok. Alors, par contre, la touche contrôle pour la roulade, ce n'est pas pratique. Ah oui, d'accord, ça tape au cac. Petite saleté. Rétuine. Ça dégage. Il n'y a rien à loter sur ce truc-là ? Ah si, tête de fourmi. Brochette de fourmi. On va se faire des brochettes de fourmi. Elle est où, l'autre ? Je vais faire appel à mes antennes. Non, on n'a pas d'infos là-dessus. Incroyable. Elle venait d'ici. Qu'est-ce qu'on a là ? Je n'y vois rien. Pourquoi ça n'éclaire pas ? D'accord. J'ai une torche. J'ai une torche éco plus, moi. Ok. Alors, par contre, il va falloir du coup que je récupère tout ce que j'avais déjà attrapé. Ok. Bon, on va avancer. Comme ça, on sera... Je ne sais pas si on a fini le tuto, en fait. On est où ? Ah bah, on se dirige. On se dirige vers là. Il faut qu'on aille. Il y a une chouette, là. Utilisez les arcs et les flèches pour attaquer des créatures à distance. Cela peut s'avérer particulièrement utile contre les créatures volantes. Ok. Très classique. Ok. On a du bois. Oh, il y a de la bouffe, là. Oh, super ! Ouais, on a trouvé à manger ! Champignons comestibles. Ah, génial. Ça, c'est quoi ? L'infe d'insecte. On va tout manger. Parce que j'ai faim. Quoi que... Attendez, on va peut-être pouvoir se faire un... On va peut-être pouvoir se faire un feu de camp. Comment ça marche ? Ah oui, alors, pour construire, il faut un... Un marteau de construction. Ok. Donc, 7. Structure. Oh, ouais ! Ah, ouais, d'accord, ok. Oh, superbe. Est-ce que je peux le récupérer après ? On voit les options de positionnement. T. Activer, désactiver. On a une grille. D'accord. Utiliser. Rochette de fourmi. Allons-y. Est-ce que ça nourrit bien, ça ? Pâte de sauterelle. Steak de champignons. Très bien. On va manger les murs. Ok. Est-ce que je peux l'enlever ? Démonter. Ah, et on récupère tout. Oh, c'est super, ça. Les homies croient que les chouettes possèdent des pouvoirs magiques. Très bien. Alors, là, je suis très tenté de tester les dégâts de chute. Et en même temps, je ne suis pas trop tenté. Parce qu'on n'a toujours pas mis de lit de camp. Est-ce qu'on sait se faire des bandages ? Le truc, c'est que je ne sais pas trop où aller, moi. Ah oui, si, je dois aller, lui, là. Attendez. Est-ce que je le vois dans ma map ? Oui, je le vois, il est par là. Parce que moi, j'aimerais trouver la suite de mon aventure. Ça doit être par là. Ça doit être le petit chemin qui est ici. Par contre, le monde est splendide. Ah, il y avait une chouette. Je ne l'avais pas vue, là. Lorsque vous démentez une structure, tous les matériels nécessaires à sa création, dès le poser au sol, il est possible de la récupérer très bien. Oh oui ! Ça y est, on a récupéré tout le matériel. On peut continuer l'aventure. Par contre, il fait déjà nuit, là ? Oh putain, et le soucle jour-nuit, il va à une vitesse ? Ah non, c'est juste qu'il va faire un temps de merde. Alors, attendez, je vais partir tout droit par là. On va essayer quand même de trouver le PNJ suivant. Ça doit être par ici, hein. Ouais, je pense que c'est par là. C'est ça. Alors par contre, on a vu tout à l'heure qu'on n'était pas spécialement à l'aise dans l'eau. Je vais me noyer, là, non ? Oh, il a besoin... Il a besoin d'une poche mandibule ou mieux. Très bien. Comment je traverse, là ? On passe dans l'eau ou pas ? Je vais faire un petit saut. On va tenter les gens, hein. Ah, j'ai récupéré une capsule. Ah non, on peut passer, là ? Attends, les jeux sautent, hein. J'ai plus d'endu ? Si, c'est bon. Oh, c'est bon. Oh. Oh, oh. Esquive de ninja ! Faut pas bourrer, hein. Oh, l'endu, oh, l'endu. Ouais, elles escrivent... Elles font des... Aïe. Oh, secours, je me casse. J'en ai marre. Moi, je veux trouver le PNJ. Il est où ? C'est la nuit, en fait. Aidez-moi ! Je suis attaqué par des sales bêtes. Faut j'aille où ? Je crois que je me suis écarté du chemin. On perd l'agro ou pas ? On perd complètement l'agro. Ok. La fuite, c'est une valeur sûre. Faut que je monte au nord. Attendez, je vérifie. Ah, c'est ça. Ok. J'ai de l'impression. Ah, la torche est cassée. Ah, merde, je l'avais pas vue. Oh, la petite saleté. Par contre, l'endu, merci bien. Baronne-nous. Il faut que je retrouve mon PNJ. C'est par là, je pense. J'ai l'impression que c'est pas vraiment par là. Si, c'est par là, je pense. C'est bon. On arrive en sécurité. C'est là ou pas ? J'ai un mauvais pressentiment. Oh, ça suffit, hein. Oh, si, il y a des lumières, c'est par là. Il y avait peut-être un autre chemin, en vrai. C'est quoi, ça ? Saloperie, va. Tu m'as lâché une tête ? Ouais. Elle a deux têtes. Ok. Ouf. On a trouvé une mine qui s'est effondrée. On va se refaire une torche parce qu'on n'y voit rien. Ok. Est-ce qu'on est au bon endroit ? Ah, oui, si. On a retrouvé Jean-Pierre. Et pour l'atteindre, c'était sportif. Il faut s'installer à des endroits un peu plus sympathiques. Oh, il y a une forge. Il y a une forge. Il y a Kalev. Kalev. On peut utiliser ton feu de camp, là. J'ai besoin de me faire un petit repas, là. Je me suis fait agressier. Bonjour, membre de l'avant-garde. Je suis le caporal Kalev. Qu'est-ce qui s'est passé ici ? Pourquoi personne ne travaille dans la mine ? Peut-être parce qu'elle s'est effondrée ? Une tragédie. L'un des tunnels s'est effondré. Et la plupart des mineurs ont trouvé la mort dans l'accident. Les opérations d'extraction minières sont suspendues pour le moment. Canaille Harvest Zesthont. Bien sûr. Mais pour cela, il vous faudra une pioche. Vous devriez pouvoir vous en fabriquer une. Voyez, certaines de ces fourmis. Et plus précisément, les rouges ont des mandibules incroyablement résistantes. Si vous réussissez à vous en procurer, amenez-les à un établi et essayez d'en faire une pioche. Faites toutefois attention, car elles pourraient bien être trop nombreuses pour vous. Je ne vois pas pourquoi vous dites ça. Pour l'instant, tout s'est bien passé. Oh, il y a... Musique de combat. Stunlock. Hop là. Je vais ramasser vos têtes. Têtes de fourmis. Ah, il y a les blessés, là. Ça va, mec ? Ah, et ma tête ! Quelqu'un d'autre, il s'en est sorti. Non. Par contre, est-ce que je ne pourrais pas te piquer ton lit ? Non. Eh bien, lui, il ne parle plus, lui. On peut boire ? Non. Oh, je n'ai plus de vie. Il faut que je trouve un moyen de me faire des soins. Est-ce que je ne me ferai pas un petit... On va tester, tiens, le lit de camp. Alors. Établi. Lit simple. Construction d'honoriser à cet emplacement. C'est commode, ça. Ah, là, je peux. Ah, il faut vraiment que ça soit plat, quoi. Je ne peux pas mettre plus haut, là ? On va se mettre ici. Allez, les fourmis rouges, là, en bas, je les vois. Oh, génial. Ah, attendez. Parce que comme ça, ça me fait un point de réapparition. J'ai quoi d'autre ? Oh, un coffre. On peut pivoter avec la molette. Très bien. R. Pivotement avancé. Ah, oui, d'accord, carrément. On va se faire un petit coffre. Voilà. Version. Merde. Démonté, c'est... D'accord, très bien. Ah, d'accord, on a des coffres. Ah, on ne peut pas mettre grand-chose. Protection. Ben, attendez. On va garder un petit peu les builds, là. On a déjà fait ça. Moi, j'aimerais me faire des bandages ou des soins. On a ça ou pas ? Qu'est-ce qu'on sait faire ? Établi. Ah, bandage. Marteau de constructeur, on l'a déjà. C'est ça qu'on a, hein. Marteau de construction, c'est ça. Gourdain. Hachette en bois. J'en ai une. Hachette sommaire. Il faut de la chitine. Épée en bois. Ah. Épée en bois. Ça va peut-être être mieux que le gourdin, hein. Arc simple. Évidemment, on est un sniper. Alors, l'arc simple, il y a des épées... Il faut faire des flèches, voilà. On en fait combien ? Je ne vois pas où elles sont. Flèches en bois, elles sont là. Ah, j'en ai 50. Ok. Ok, alors attendez, est-ce que je faut que j'active mon point de réapparition ? Activez le point de réapparition. L'issimple de Jackplay. Alors, attendez, les flèches. Ah, on peut zoomer. Oh, excellent. Alors, comment ça marche, ce truc-là ? Je n'arrive pas à monter sur la planche, je suis... Ah, voilà. Alors. Ils devraient équiper une flèche. C'est pas clair. C'est peut-être comme dans Arc. Elles sont où, les flèches sont là ? Ratées. Peut-être qu'il faut les mettre là, en effet. Les bandages. Bandages simples. On va s'en faire 4. On va tout de suite en utiliser un. Ah, regardez, ma vie remonte. Je vais m'installer aussi un petit feu de camp. On va manger et après, on va aller tuer la... On va aller tuer la bestiole. Feu de camp. Voilà. Utiliser. Brochette de fourmi. Nickel. C'est quoi ça, résine ? J'en ai plein. On va peut-être en ranger un peu. On va ranger de la résine. Ah, contrôle, ça les lâche. Voilà, c'est ça. Donc, la touche contrôle permet de lâcher les objets. Et Shift. De choisir la quantité. Et double-clic, ça permet de les glisser. D'accord. Ah, peut-être donner à une créature dompter pour de la nourriture. Donc, on peut dompter des créatures. Putain, je ne savais pas. C'est drôlement bien, mais... J'ai une capsule. Un étrange objet laissé par les géants. Peut-être transformé en métal ou utilisé dans une machine pour travailler la pierre. Donc, avec les forges et tout ça. Ah, ça va être pas mal, ça. Ça va être pas mal du tout. J'avais des têtes de fourmi, non ? On mange. On peut dormir, là ? Vous devez vous abriter pour dormir. On doit s'abriter pour dormir. Faut que je me fasse une cabane, c'est ça ? C'est parti pour la cabane, alors. Fondation. Alors, attendez. On pivote. D'accord. 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 Bâtiment. Ah, on peut se faire une porte. Oh, j'aime beaucoup le système de... Pivoter. J'aime beaucoup le système de construction. Et du coup, on peut se faire... Coison vitrée avec feuille en brindille. Mur en feuille. Incroyable. Ah, il y a un magnétisme. Très bien. Ah, super agréable, la construction. On va se mettre une petite fenêtre, hein, parce que voilà. On n'est pas des bestioles. On n'est pas des putains de fourmis, là, qui nous trollent. En toit, on a quoi ? Toit en feuille. Qu'est-ce qu'il me dit ? Matériaux insuffisants. Merde. Il va me manquer du bois. Il n'y a pas du bois par ici ? Putain, tu es quoi que dalle. Attendez, vous savez ce que je vais faire ? On va déshabiller Jacques, machin, pour ça, là. Enfin, tu connais l'expression. Ce que je vais faire, c'est que je vais démonter mon établi, qui est ici. On a récupéré des trucs, là, ou pas ? Plus ou moins. Ça aussi. Non, ça, je vais le démonter après. Et ça aussi, je vais le démonter. On prend tout. Voilà. On va essayer de se finir notre maison. Remarquez, pour la nuit, j'aurais pu faire un truc plus petit. J'ai envie de tester si on peut dormir dans des conditions sereines. Ah, mais on a un toit tout simple, comme ça, là, pour éviter de faire des trucs de punk. Ok. Voilà. Et on doit avoir un triangle de façade, je pense. C'est ça ? Ah non. J'ai un trou, là-devant. C'est moche. Angle. Oh, j'aurais pu le faire comme ça. Attendez, je recommence. Bon, ça couvre plus ou moins. On est d'accord. Merci. On va aller le mettre à l'intérieur. Nickel. On fait de dos. Bah, nickel. Ah bah, il pleut. Exceptionnel. Oh, merde, j'ai faim. Qu'est-ce que je peux manger ? Du bois, non ? Brochette de fourmi. Oh, oh. Petit bâtard. J'étais tellement découpé en dos. Comme les patatos. Tous les grands amateurs de musique, évidemment. Ils ont lâché quoi ? De l'infe, d'insectes. De quoi manger ? Ah, les pés, c'est déjà autre chose. Petit bâtard. Alors, on va tester l'arc. Ah oui, d'accord. Attends, il est faux. Ok. Je pense que ça, c'est plus à utiliser à distance. Ah. Tête de fourmi. Ah bah, c'est comme ça qu'on va se faire à manger. Donc, il va falloir tuer des fourmis rouges pour récupérer... Ok. C'est parti. On va massacrer. Brochette de fourmis. Je mange. Nickel. Ah, attendez. Fourmis rouges. Est-ce qu'on a moyen de faire... On va tenter la fourberie. Tiens, prends ça dans ta gueule. Ah, elle est maligne. Allez, hop. Elle a lâché quoi ? Mandibule de fourmis taureau. Elle a disparu. D'accord. Quand vous avez looté la bestiole, elle disparaît. C'est bon à savoir, ça. Alors, attendez, parce qu'il m'avait envoyé chercher je ne sais pas quoi, là. C'est parfait, ça. Et j'ai une tête de fourmi. On va pouvoir manger encore. Ah bah, niveau... Ah bah, niveau... C'est bon. Non, non. Autant pour moi. On va se soigner, par contre. On va aller voir Jean-Pierre. Il va peut-être nous donner plus d'informations. Bonjour. Savez-vous comment travailler la pierre ? Je m'y connais un peu. Pour travailler la pierre, vous devez fabriquer un lapidaire. Vous pouvez également utiliser la pierre comme broyeur pour obtenir de l'huile de graine à partir de graines ou poncer du bois afin d'en faire du bois raffiné. Il est également possible d'y tailler du silex pour fabriquer de nouveaux outils et armes. Ouh. Attendez, il ne m'avait pas dit que je pouvais faire un truc ici, lui ? Alors, du coup, par contre, pour l'établi, est-ce que je vais avoir ce qu'il faut pour le faire ? J'ai complètement ce qu'il faut pour le faire. On va le faire à l'intérieur. Oh, le positionnement est très satisfaisant. Ah bah là, marteau de constructeur, on l'avait. On avait... Une pioche mandibulaire. C'est oui. Du coup, on va pouvoir miner ici ? Oh là 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 là. On peut miner. Minons. Alors, oula. Il y a des petits problèmes de... Regardez. Coincé. Je ne peux pas lever la jambe. C'est compliqué. Tiens, prends ça dans ta gueule. Allez, je m'excuse. Est-ce que les ennemis attaquent les bâtiments ? Attendez. Oh, il traverse les murs. Ah, je suis coincé à cause de la planche. Il est où ? Est-ce qu'on est en sécurité là-dedans ? Ils attaquent ou pas les... Ah, oui. Ils traversent les murs par contre. C'est très très con. Je ne suis pas spécialement plus malin. Merde. Attends, on fournit le taureau. On va pouvoir se faire à manger. Il faut que je refasse des bandages. Refaisons des bandages. J'ai l'impression qu'on va en utiliser beaucoup. On peut se soigner pendant qu'on marche. Et là, on peut miner des trucs ici ou pas ? Ah. Ah, et on récupère des pierres. Bon, regardez, lâche de pierre. Avec ça, on va se faire des équipements, les gens. Ça va être insane. Ok. Bon, la vidéo va s'arrêter là-dessus. La suite de la session découverte arrivera assez rapidement sur la chaîne pour ceux que ça intéresse. Comme d'habitude, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à lâcher un petit pouce, à partager, à commenter et à vous abonner à la chaîne si ça n'est pas déjà fait. Voilà. Salut ! Sous-titrage Société Radio-Canada